Ce prompt va vous permettre de décupler la qualité de réponse que peut vous fournir ChatGPT. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super et aujourd'hui je pense à tous ceux qui n'ont pas l'abonnement ChatGPT parce qu'en ce moment je fais beaucoup de vidéos sur les plugins de ChatGPT mais pas concrètement sur une option qui n'est pas payante. Donc aujourd'hui c'est pour vous, c'est cadeau, un prompt qui va vous permettre d'améliorer presque indéfiniment la qualité de réponse de vos questions. Parce que finalement un prompt c'est ni plus ni moins qu'une question qu'on pose à ChatGPT et pour avoir une bonne réponse il faut une bonne question. Une bonne question passe par la compréhension et l'objectif de la question mais également des informations nécessaires pour y répondre. Si je dis fais moi un email de vente, ce ne va pas avoir le même résultat du tout. Si je dis tu es un expert en copywriting, j'ai besoin que tu m'aides à faire un email de vente pour mon nouveau produit qui cible X dans l'objectif de faire ça. Avec un appel à l'action et n'oublie pas d'être émotif comme je suis dans mes vidéos par exemple. Enfin voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire et on est donc parti pour découvrir ce prompt. Alors je me suis inspiré mais je l'ai amélioré. Évidemment il y aura en description le crédit du créateur, enfin du moins de la vidéo où est-ce que je me suis inspiré. A vrai dire je l'ai bien révisé quand même mais la structure reste la même et la logique également. On est sur la technique des prompts révisés, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va poser une question à ChatGPT, il va y répondre. Mais en plus de ça, il va nous poser d'autres questions pour pouvoir reformuler une réponse et améliorer tout ça. On va le lire ensemble. Tu es un expert de prompt sur ChatGPT, ton but est de créer le meilleur prompt possible pour répondre au mieux à ma demande. Pour cela, voici les étapes que tu dois suivre. A savoir que là, on lui a attribué un rôle, l'expert de prompt pour ChatGPT. C'est à titre indicatif, mais c'est vrai que ça joue dans la qualité de réponse. Il sait sur quoi se concentrer très concrètement. Et alors ensuite, au niveau des étapes, on a le premier message aura pour but de me demander le sujet du prompt à l'aide de trois questions. De là, je vais répondre à ces questions et ensuite, la deuxième étape, après ma réponse aux trois questions, tu vas créer deux sections. Section A, prompt révisé. Rédige le meilleur prompt possible à partir des informations que tu as. Section B, questions. Pose-moi toutes les questions dont tu as besoin pour obtenir les informations permettant d'améliorer le prompt. Et en trois, nous continuerons ce processus pour améliorer à plusieurs reprises ce prompt jusqu'à tant que je te prévienne que c'est terminé. Alors quand je l'avais testé, la réponse à la deuxième étape, ce n'était pas le prompt, mais la réponse au prompt. Évidemment, il peut encore être révisé et je vous invite à le faire si vous voulez un petit peu ajouter votre touche, pourquoi pas. Alors en tout cas, on va le tester. On va le tester sur GPT 3.5. Comme ça, on a quelque chose de très rapide. Et là, on peut voir trois questions. Quel est le sujet principal du prompt ? Quel est l'objectif ou la demande spécifique que vous souhaitez adresser dans ce prompt ? Y a-t-il des détails supplémentaires que vous aimeriez inclure ou des préférences spécifiques que vous avez pour la réponse générée ? C'est très précis, c'est beaucoup plus précis que juste lui balancer à travers la gueule. Fais-moi un mail de vente pour tel produit. Et on va lui répondre point par point. Alors 1. Je veux rédiger un email pour ma newsletter spécialisée dans l'IA pour parler des agents autonomes. 2. Quel est l'objectif ou la demande spécifique que vous souhaitez adresser dans ce prompt ? Dans ce cas, je veux que l'email résume la fonction des agents autonomes et qu'on ait des exemples concrets. Et alors 3. Y a-t-il des détails supplémentaires que vous aimeriez inclure ou des préférences spécifiques que vous avez pour la réponse générée ? On va lui dire fait un appel à l'action à la fin pour vendre un consulting en IA. Nom du service, business IA. On va donc voir ce qu'il génère à partir de ces trois questions, enfin de ces trois réponses plutôt. Et vous pouvez voir que là, il ne génère pas réellement de prompt, mais plutôt directement une réponse à mon prompt divisé en trois parties. Alors on va le lire ensemble. Sujet à découvrir les agents autonomes, révolution de l'intelligence artificielle. Chers abonnés, nous espérons que cette édition de notre newsletter spécialisée dans l'IA vous trouve en bonne santé et plein d'enthousiasme pour le développement récent de ce domaine passionnant. Dans ce numéro, nous allons nous plonger dans le monde fascinant des agents autonomes qui représentent une avancée majeure de l'IA. Les agents autonomes sont programmés, donc là ils nous expliquent ce que c'est très concrètement. Ils sont conçus pour interagir avec leur environnement de manière autonome en utilisant des techniques telles que l'apprentissage automatique et la planification. Pour vous donner une idée concrète de l'impact des agents autonomes, voici quelques exemples impressionnants. Les voitures autonomes, les assistants virtuels, les robots industriels avec des explications. Et en plus à la fin, ils nous vendent BusinessIA, le service de consulting d'IA. Et la section P consiste à avoir des questions pour améliorer cette réponse. Pouvez-vous fournir quelques réalisations notables dans le domaine des agents autonomes que vous souhaitez mettre en évidence dans l'email ? Avez-vous des préférences spécifiques concernant le ton ou le style de l'email ? Souhaitez-vous que nous ajoutions des témoignages clients satisfaisants de votre service consulting en IA dans l'email ? Si oui, pourriez-vous nous fournir des témoignages et des informations spécifiques que vous aimeriez inclure ? Alors, c'est intéressant parce que là, ils visent très juste. Prends l'exemple des aspirateurs robots qui cartographient leurs environnements. Ensuite, point 2, oui, je veux que tu ajoutes une touche d'humour et des emojis. Et pour les témoignages clients, on va lui dire non merci, mais je veux que tu mettes en évidence un lien cliquable. Et on va voir ce qu'il régénère. Et en plus de ça, avec 3.5, on va voir que ça va super vite. Section A, prompt, réviser, sujet. On va voir ce qui a changé un petit peu. Donc, il y a des emojis, c'est ce que je voulais et c'est bien dosé. Donc là, je le lis, laissez-moi vous présenter un exemple concret de l'incroyable fonctionnalité des agents autonomes, les aspirateurs robots. Ces petites merveilles de technologie sont bien plus qu'un simple gadget ménager. Alors déjà, je ne sais pas si sans humour, il aurait fait ça par exemple. Mais tout en utilisant de l'humour, il explique le principe et rajoute une touche d'humour comme j'ai voulu. En me disant, vous pouvez maintenant dire adieu au coin oublié et au câble enchevêtré grâce à ces petits assistants autonomes qui rendent le ménage plus facile et plus amusant. Il nous donne d'autres exemples et c'est déjà beaucoup plus lisible. Et en plus, il met en évidence le lien qui pourrait être inscrit pour accéder à mon service de consultation en IA. Et il nous repose encore une fois trois questions. Y a-t-il des exemples supplémentaires d'agents autonomes que vous souhaitez mentionner dans l'email en plus des aspirateurs robots ? Donc là, on interagit directement avec la réponse qui était juste avant et c'est beaucoup plus pratique. Et il y a un lien tout de suite. Souhaitez-vous que je mentionne quelque chose de spécifique concernant le lien cliquable comme la position dans l'email ou le texte d'encadrage que vous préférez utiliser ? Avez-vous des préférences concernant les emojis que vous souhaitez inclure dans l'email ? Alors, je vais juste marquer deux pour voir ce qu'il fait. Je veux que tu crées de l'urgence sur l'offre car il ne reste seulement que cette place. Et là, il refait l'email. Je ne pense qu'il n'y a pas changé mais simplement modifier l'appel à l'action. Ah, c'est excellent. Alors, on a tout ce qu'il faut. Là, c'est mis en gras avec des emojis. Attention, place limitée. Il ne reste que cette place disponible pour nos consultations gratuites avec Businessia. En l'occurrence, il met gratuit mais je n'ai pas précisé que c'était gratuit. Et ensuite, le lien qui est toujours mis en évidence. Et on va voir les questions. Y a-t-il des détails ou des points spécifiques que vous souhaitez mettre en avant dans l'offre limitée de cette place ? Avez-vous des préférences concernant les emojis ? Et là, voilà, il n'a pas continué. Ok, donc là, on est clairement centré sur l'offre et également les emojis. Bon, apparemment, il a buggé. Ça me permet de rebondir et de faire un nouvel exemple. Alors, on va remettre le prompt et j'ai un exemple concret que je voudrais illustrer. Alors, on va tout simplement lui demander de faire un article de blog. On va répondre à ces questions. Une description générale du sujet. Alors, je vais lui dire. Je veux rédiger un article de blog sur l'histoire de la marque Velux puis vend les services de Dorexpert en fin d'article. Je suis affilié de cette marque. Mon but final est de rediriger le trafic vers leur site. Point 2, oui, vend le concept de Velux mais indique que Dorexpert est 30% moins cher. Et pour la question 3, y a-t-il des contraintes ou des éléments spécifiques qui vous souhaitez inclure dans le prompt ? Ne précise pas que je suis affilié. Et on va voir ce qu'il fait. Section A, donc, qui concerne la réponse. Le prompt révisé. Dans cet article de blog, plongé dans l'histoire fascinante de Velux, une marque de renom dans l'industrie des fenêtres de toit. Enfin bref, là, il va nous raconter toute l'histoire au fil des années. Donc là, il nous fait l'article. On peut voir qu'il est assez grand. Ça va, c'est correct. Et là, il commence à nous parler de Dorexpert. Là, la transition se fait. Mais par contre, je trouve qu'il y a trop de place pour Dorexpert, mais pas assez pour Velux qui est l'article de base. Et les trois questions, c'est pouvez-vous me fournir des détails supplémentaires sur les moments clés de l'histoire de Velux que vous souhaitez inclure dans l'article ? Donne quelques chiffres et retrace leur histoire. Il faut que Velux prenne plus de place dans l'article de blog. Quels sont les avantages spécifiques des services de Dorexpert que vous souhaitez souligner pour attirer les lecteurs ? Que tous les Français bénéficient d'une réduction de 40% prise en charge par l'État. Alors là, il y a quelque chose en rouge. Peut-être que c'est les 40% de l'État. Peut-être qu'il n'a pas apprécié réellement qu'on parle de réduction mise en place par l'État. Enfin bref. Alors là, il nous met des chiffres, des milliers de brevets déposés, des dizaines de millions de clients satisfaits et une présence dans plus de 40 pays à travers le globe. La marque Velux est synonyme d'excellence, de durabilité et de performance exceptionnelle. Et à la fin, il nous dit qu'il y a 40% prise en charge par l'État. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut directement interagir avec la réponse. Et là, on ne va pas juste dire « Non, mais je veux que tu inclues qu'il y a 40% de réduction. » Là, on répond directement aux questions suggérées par TchadGPT. C'est lui-même qui a fait la réponse et qui vous repose des questions par rapport à cette réponse. Donc, évidemment, il va répondre encore mieux que vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ce prompt vous aura plu. Il se trouvera évidemment en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez l'améliorer de vous, de votre côté, vous pouvez. Et c'est pour vous montrer que, tout simplement, un prompt, ce n'est pas simplement un vieux copier-coller d'une vidéo qui recense les 300 meilleurs prompts. Mais c'est quelque chose de très personnalisé qu'il faut utiliser. Un bon prompt engage une bonne réponse. Et c'est réellement ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'a pas déjà fait. En tout cas, sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a mon PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle qui vous permettront de prendre en main l'intelligence artificielle sous plusieurs aspects. J'ai créé le PDF moi-même et c'est selon moi à connaître pour prendre en main l'intelligence artificielle. Allez, je vous retiens plus de plus longtemps. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Julien.